Nous sommes au vendredi et qui dit vendredi dit fun dit ambiance et sur le plateau de l'écho dans la solution dans laquelle vous aurez le 3 de tout dire et de tout savoir on va vous apporter tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après midi comme je suis très content mes équipes également ils sont très très contentes et contentes surtout pour apporter de la joie parce qu'on va commencer dans quelques instants avec de la musique de la bonne ambiance on va se rappeler de bon moment quand on était encore gosse il y a une chanson que chaque enfant aimait quand il était tout petit On va se rappeler de ce bon moment. Chacun va prier de cette chanson et on va noter Bonsoir Bonsoir Je suis en train de chercher D'accord, le principe c'est de nous donner c'est à dire l'âge à laquelle cette chanson te marquait le plus et au moment où tu fredonnes qu'est ce que tu ressentais et tout Et le titre c'est probablement ça dépend il y a des chansons du village où on ne connait jamais le titre Oui, oui Bonsoir ça va ? Super, on fait une projection sinon Retrospection On retourne un peu en arrière pour revivre de bons moments Vous également à la maison j'espère que vous avez des chansons comme ça que vous Vous prédonner à par moments où vous dites la belle époque On va commencer avec la belle époque ici Je me rappelle de l'artiste et du type mais la chanson même Le titre d'abord C'est la get set de Mola Au moins ils avaient perdu un de leurs membres Ils avaient fait une chanson à l'hommage Et oui le nom c'est quoi ? La personne qui était... Je me rappelle Il n'a pas fait la chanson d'hommage pour du matin Non j'ai dit non c'était pour la get set même Ils étaient quatre Aujourd'hui c'est qu'il y a Mola, l'hommage et à Bournidal Mais le quatrième j'oublie son nom La chanson était faite à son hommage Parce qu'il était du Xaga Non pas c'était pas du Xaga C'était qui ? La get set en fait c'était quatre personnes Et maintenant le quatrième est parti si tôt Et la chanson était faite à son hommage en fait Mais bon J'essaie de... Ok fais un truc qu'on va voir Je peux me rappeler rapidement Nous sommes en 2002, 2003, 2004 Oui 2002, 2003, 2004 La chanson Frigone ? Dans moi encore une minute La mélodie au fait la mélodie est partie Mais je... Tu vois les paroles ? Donc quand même les paroles Si les mélodies partent et que les paroles ne te restent On peut toujours faire quelque chose avec ? Attac Rachel Dabol D'accord Très bien On attend juste parce que lui il a pris la direction pour la Côte d'Ivoire Pour se rappeler de ce bon moment qu'il a passé Surtout qu'on connaît en fait ceux qui chantaient à l'époque Je parle bien sûr de la diète set Et voilà la chanson était en hommage à des longs D'autres qui avaient perdu Qu'ils avaient perdu D'accord Faire une fois pour te rappeler parce qu'on va revenir dans quelques instants Reviens voir à Miss Rachel Tu te rappelles de ce bon moment ? Ton enfance, la belle époque ? Où tu ferais pas de cette chanson ? Euh... Je vais dire c'est une chanson Que j'adore particulièrement Lorsque les maman les chantait à leurs enfants en fait D'accord Et chaque fois ça me rappelle Quelque sorte le lien Qu'à un papa ou une maman Envers sa fille Donc la chanson c'est un éveil C'est dit Nitto bidi de vieillou Békèpre maman Pourquoi tu rires ? On a été tous bébés On a dit C'est une chanson culte Pour tous les bébés C'est bon cela je te dis Je ne dis pas que c'est quand j'étais bébé qu'on me le chante Oui A quoi il me reste la tête de te chanter Quel âge ? Même quand j'aurai quatre ans ou cinq ans, ils continuent de chanter. Ah, ok, d'accord. Bon, vas-y, on va écouter N'Eto'vi-Jé-Jé-Viel. Voilà. Elle a une très belle voix. Euh, oui, mais elle a fait l'ascenseur du Gnane Kaka. Elle n'a pas gardé la constance ni la gamme de la chanson. Non, non, on y va. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au revoir, papa. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup, ça me rappelle, quand nos mamans nous chantent, souvent, ils sont émus, que les mamans chantent souvent cela pour permettre à l'enfant de ne pas trop pleurer, parce qu'on se dit que quand nos enfants pleure tard la nuit, les génies peuvent apprendre la voix ou l'écouter, des choses comme ça, on ne sait pas si ça existe ou pas, mais bon, ça a été là. Oui, c'est pas ce que j'ai gardé de la chanson, en fait, c'est le côté où la mamans dit, ça explique qu'en fait, que peu importe le genre d'enfant que nous avons, il faut que nos mamans continue de nourrir cet amour-là envers nous, et peu importe, même quand tu attends le créé, quand tu entends la voix-là, tu te dis, bon, j'ai une personne qui, malgré tout, serait toujours là pour nous. Justement, justement, en tout cas, on fait un coucou spécial à toutes les mamans qui sont en train de suivre l'émission pour ce type de vision-là, démarrer fort avec cela, et ça fait plaisir, on va saluer toutes les dames, voilà, pour celles qui sont déjà enceintes peut-être, et celles qui ont déjà des enfants, en tout cas, continuez toujours de témoigner votre plus grand amour à vos enfants, c'est important. Regarde-moi la visite, c'est ce qu'on a fait, quand tu veux changer, tu veux changer, puis-je dis ? Non, non, pas changer, non, c'est la chanson, c'est sûrement, D'accord. Tu m'aille pas pour moi de... Tu fais, tu l'as... Je l'ai, 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 voilà, 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 salut. Ok, madame, vas-y, mais là, tu coups le son, ici. Ouais, ouais. Ok, je suis perdu, là. Salut, du bon, en fait, je veux que ça j'en ai, voilà. Voilà. C'est parti, je le jure, là. C'est parti, vous le savez. Voilà, c'est du Zoublu. Un peu des Zoublu, les groupés, les galets mélangés. Quand tu fais une chanson en hommage à quelqu'un, ils vont en plus diminuer. Ils ont joué, ils connaissent le temps, hein. On attend. Ok, ok, merci. C'est pas ça qui nous a déroulé, c'est ça qui nous a déroulé. Il faut aussi rappeler que c'est l'impact dans une live. C'est parti, c'est parti. Vas-y, vas-y. Eh, Nante. Non, alors, c'est parti. Si je veux vous moquer de toi, c'est sûr que tu vas quitter le plat. En réalité, je ne maîtrise pas la langue. C'est moi, les mélodies, les... C'est vraiment mieux de choisir quelque chose que tu pourrais expliquer. Non, c'est la chanson qui est incréable à moi, c'est moi. Jusqu'aujourd'hui, je continue. Mais là, c'est quoi l'histoire par rapport à la chanson ? Ouais, l'histoire, c'était en 2004, toi, Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle plus, un de ceux de ceux où je devais après avoir le CP et rentrer à l'école militaire de Chichao par le biais de mon autre, qui était commissaire. Et en 2000, en 2000, toi, la 4, là, il est mort. Donc, ça avait considéré. Donc, à chaque fois que j'écoute ses chansons, étant donné que la chanson, et si a été faite en hommage à quelqu'un qui... Qu'ils ont perdu toute cette classe. À chaque fois, j'étais... En tout cas, si je dirais une histoire, pas trop, mais quand même, ça restait en toi et ça fait plaisir. Je pense que normalement, tu devais maîtriser les paroles de cette chanson-ci. Véritablement, tu prenais à coeur cette chanson. Je l'écoutais déjà en 2003, c'était avec les CD, c'était la maison. Par moment, c'est qu'à part, c'est pas là, je la mets, je la mets, je la mets. Et alors toi, si tu joues, après tout, je vais plus laisser des ça se gratte. Par après, lorsque j'ai grandi, je ne sais pas, j'avais oublié les artistes au fait, ce qu'il y a. Mais je reconnais Mollard dedans. À chaque fois que ta moulage, je défile, mais je n'arrive pas. C'est après, par après que j'ai su que Astenco. En fait, il y avait des titres comme ça qui n'étaient pas disponibles sur YouTube. Oui. Donc, tu peux taper tous les noms, tu ne pourras pas retrouver cette histoire-là. Il faut que peut-être quelqu'un, je me sens qu'on enregistre plutôt. Et puis voilà, nous, on l'utilise pour se faire plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Un plaisir de vous écouter chanter. Ça fait beaucoup. Ça donne beaucoup de joie. Parce que toi, tu m'as rappelé que mon maman me disait très souvent que j'ai été un enfant qui pleurait, trop lélu. Et cette chanson également me rappelle beaucoup, beaucoup de choses et toutes les situations vécues avec mon maman. Si tu me regardes, je sais que tu es devant ta télé. Maman, je t'aime beaucoup. Bisous, je t'adore. Et tout ce que je fais aujourd'hui, ce que je deviens, c'est grâce à toi. Je t'aime fort. Si tu penses que tu nous auras comme ça et que toi, tu ne veux pas chanter la chanson que tu as d'habitude de chanter. J'ai pas chanter ça. Oh bah non. Tu fais ma chanson, tu as chanté. J'ai chanté pratiquement. Oh non. Oh non. C'était moi ma chanson. J'ai l'impression que les éléments aiment toujours me mettre à l'épreuve. Chante aussi la chanson. Moi, j'étais prêt. À votre choix. Ça dépend de vous. J'aime bien le signal de Singular. Mais toi, déjà tu es aussi là. T'as le pouvoir. Pourquoi ne pas choisir entrez le togolais ? C'est ce que moi, j'allais dire. J'ai l'impression que j'avais aussi une chanson togolaise. D'accord. Ressinone, là ? Elle moque... C'est un meilleur sorti. A paix ? Non, c'est un canton récent. C'est trop riche. Je peux faire le mariage d'amour. Je peux faire le mariage d'amour. Euh... Le mariage, ouais, ouais. Je ne veux pas péter quoi. Je sais, calmez-vous. Qui choisit le mariage ? Nous. Nous, on choisit. Voilà. La mariage d'amour. Tu chantes tout de suite ou bien ? Oui, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Peut-être que la diva a intérêt de te suivre. Ok. Justement. Justement. Si elle ne nous suit pas, il y a son staff qui nous suit. Je vais faire un effort pour nous rappeler des mots, sinon les paroles, pour ne pas écorcher. Je maîtrise la Béutille, mais les mots ça peut m'échapper. Oh, tu peux, tu peux. Le mariage est un temps en fait. Un esprit unis dans une amour. On se joue fidélité, vérité, amour pour l'éternité. Je suis immortel, une amour pour l'éternité. Ce soir, mon amour pour l'éternité. Il y a une amour pour l'éternité. Il y a un..." Je suis le mariage est un instant dans une amour. Je suis le mariage." Je suis le mariage. Mon amour pour l'éternité. Ha ha! 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 non je n'ai pas gagné merci également à l'équipe hors antenne pour tout ce que vous faites on va continuer cette émission c'est la première partie dédiée spécialement à ce moment de fait pour vous apporter de la voie à la maison vous savez très bien l'équivalent c'est une question enquête en début d'émission ensuite on va parler des découvertes sinon on parle bien sûr de bien être posé d'après midi les informations sportives également le manquant part sur ce plateau on aura deux invités aujourd'hui nous très jeunes invités qui ont des talents et qui vont une fois encore à déballer tout cela sur ce plateau en culture en toute beauté avec extra mais bien avant on va parler des autorités culturelles d'ici d'ailleurs pourquoi ne pas commencer avec la toute première de cette émission la question qu'est si la régie est prête on y va avec le digueul question 4 pour cet après midi on ira rapidement à l'écart aujourd'hui une thématique qui tournera autour de l'homme et de l'argent est ce que l'argent fait le bonheur d'un blé oui donc j'ai vu mais c'est la main je suis que tu a beaucoup la philosophie attendu pourquoi vous voulez faire ça on va pas encore parler de la question voyez pas de souci on a commencé avec la question on se met pas avec la question mais qui est l'écran mais est-ce que l'argent fait mal le bonheur les gens fait le bonheur j'ai vous dit oui je suis sûr je sais qu'à quand même donné on se dit bon c'est qu'on est partagé entre oui l'argent contribue au bonheur non ça ne fait pas totalement le bonheur et tout mais aujourd'hui quand les jeunes se disent 100% l'argent fait le bonheur il faut comprendre beaucoup de choses développement dans les vies d'emblé oui l'argent fait le bonheur parce que lorsqu'on parle tout c'est quelqu'un qui est diminué qui n'a pas si marie qu'est-ce qu'il fait son entre guillemets oui un pauvre guillemets qu'est ce qu'il fait son bonheur bon on dira peut-être à les enfants qu'il a des personnes qui sont autour de lui et ses enfants à même coup lui cause beaucoup d'autres problèmes peut-être qu'il n'arrive même pas à supporter ses enfants qu'est-ce qui fait partir dans son bonheur rien mais donnez du tout suite de l'argent il se construit une maison il a ses enfants ses enfants vont dans de grosses écoles ils sont bien véhiculés c'est le bonheur c'est le bonheur marseille d'emblé oui il doit lui mais j'en fais le bonheur ce qu'ils sont sont donc dans tous les sens qui qui va dire aujourd'hui que lorsqu'il n'a pas d'argent il est de bonheur ou bien il est comme moi moi quand tu n'as pas d'agent oui mais il faut il faut il faut avoir mon talent fort ou que l'argent c'est un manque d'argent ne soit pas offrant pour toi si tu ne sais pas si tu n'as pas d'argent et que tu es de bonheur c'est peut-être parce que tu as eu l'argent que tu avais fait des choses mais lorsque tu n'as c'est seulement tu peux n'aurait pas possible si c'est possible c'est possible dans ce sens où quand tu n'as pas l'argent et que tu as un esprit calme posé tu sais que ton part tu peux l'avoir je ne pense pas que tu vas tous les tous les pauvres ont toujours cette mentalité d'avoir de l'argent dans un futur proche ou alors on est là on dit ok d'accord c'est qu'il n'a pas duré doucement je t'as fait qu'ils quittent promettent n'a pas duré quand tu n'as pas de l'argent et que tu prends sur toi l'idée là de se dire que voilà c'est le manque d'argent qui me rend peut-être nerveux nerveuse ou je ne me sens pas bien parce que j'ai le manque d'argent et tout c'est parce que tu n'as pas fait une planification dans ton texte c'est ce que moi je dis souvent à tout le monde est ce qu'avec oui dis moi tout ça je vais te pas d'argent aujourd'hui pour te mettre du carburant pour aller à une conférence de presse ok ok et que tu parles en tu viens d'être copé tu dois aller à une conférence de presse quand on est à ton point par exemple et tu n'as même pas un franc pour te mettre du carburant tu n'as même tu n'as rien à la maison pour moi qu'est ce qui fera ton bonheur c'est d'appeler quelques personnes et parmi ces personnes je sais qu'il y a une personne qui va répondre une fois que la personne répond cette personne a deviné mon bonheur à moi on est d'accord ah ok ça m'est arrivé je sais pourquoi je donne mes exemples ça m'est arrivé ce que tu donnes comme exemple exactement il fallait aller quelque part où j'ai pas les moyens où je n'ai rien de tout et de 10 10 10 ans sur 15 personnes j'appelle plus de 15 personnes au moins il ya une personne une personne et c'est à peut-être 20 minutes de l'événement que la personne a reprendu favorable je viendrai de rendre ce service là on est d'accord et jusque là si je paniquais si je me disais c'est à cause de l'agent mais ce que je devrais aller faire je ne pourrais peut-être pas le réussir on est d'accord à des sujets j'ai eu le cas est ce que j'ai le montant attend je sais l'argent fait le bonheur il faut pas trop aller là dessus parce que on deviendrait quelqu'un d'autre ok dans la question ça je te conseille et l'étant donné que l'excès de toutes choses elle nous va donc qui est occupée de ce n'est pas bon quoi ce n'est pas le médicaux l'agent fait le bonheur et ça l'argent contribue au bonheur mais on a mauvais savoir qu'on s'est apprévusé la question peut revenir maintenant sur nos écrans aura une fois encore savons ce second débattant pour ceux qui ont déjà vu la question l'argent rend-il impoli et méchant parce qu'il ya un pour et en contre à la déçue il ya ceux qui ont de l'argent qui se contrôlent au maximum ceux qui ont de l'argent et qui ne se font même pas savoir qu'ils sont voilà riches ou pas et ce n'est tout ne serait ce que 5 francs dans leur poche attention 10 francs dans leur poche ils deviennent une autre personne carrément ils seront dans leur poche ils deviennent une autre personne carrément dites nous pour cet après-midi est-ce que l'argent rend impoli et méchant l'homme si oui dit nous sinon dites nous également ça ferait plaisir de le savoir cet après-midi parce que on commence déjà par avoir beaucoup beaucoup assez de problèmes avec cette histoire d'argent sur le plateau votre avis également nous intéresse parce que vous êtes les premières personnes à commencer le débat avec nous on y va l'argent rend-il impoli ou méchant l'homme avec grand h oui je vais dire oui dans un premier temps de l'énergie pour quand on parle d'argent on parle de pouvoir et le nombre de pouvoir c'est un nom qui s'impose à vous que vous le voulez ou pas et vous dites bah c'est lui qui sort de l'argent donc j'accepte ce qu'il dit du moins je peux je peux me permettre de tout dire et ces personnes n'ont pas branché d'accord et ça fait en quelque sorte que vous devenez impoli sans pouvoir vous en rendre compte on dit souvent que l'argent de l'argent sans le savoir parce qu'on dit le pouvoir ça monte à la tête l'argent ça monte à la tête et quand tu sais pas contrôler ou du moins quand tu as vécu dans une situation où tu as toujours été à côté de l'argent où l'argent a toujours été à portée de main n'a jamais galéré pour comprendre la situation dans lesquelles se retrouve ces personnes là des minutes je vais dire qu'ils se retrouvent pas dans ta situation tu ne comprends pas vraiment qu'une autre personne qui n'a pas d'argent mais ça puisse être modeste ou du monde venir à te mettre au niveau d'une personne qui n'a pas d'argent parce que tu n'es pas habitué à vivre cela donc ça fait que tout de suite tu peux blesser une personne sans savoir sans le savoir ok il ya d'autres personnes qui se disent bon vu que je veux que je peux corrompre tout de suite une personne quand je te remets 10.000 par exemple 10.000 avec un coup de main passer sur les poils c'est que voilà j'ai gagné la chanson que je viens de fridori tout à l'heure si j'avais de l'argent et que je t'allais glisser ne serait-ce que toi ou 5 billets je voulais ce que moi j'aime là ce qui est craquant je l'ai là je t'avais glissé ça tu allais dire j'ai une belle voix et que j'ai bien chanter ça c'est de l'hypocrisie mais justement justement je pense que ce coeur de l'argent est-ce que j'avais jeudi d'emblée non et c'est peut-être fermé mais je sais je dis chacun des fois fait sa cause au fait pour ceux qui nous connaissent c'est pas parce que tu as de l'argent que tu deviens est égoïste si tu me donnes de l'argent pour que je le rende au service je vais te le faire cela mais si c'est à cause de l'argent que je dois changer de dire oh tu es bon tu es vilain 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 ok ok d'accord c'est toi ta logique mais généralement dans les cas quand on parle de l'argent on parle du pouvoir et quand on parle du pouvoir on se retrouve face à des personnes qui n'ont pas forcément leur mot à dire qu'ils s'adaptent à la situation l'argent rend impoli les ans mais il ya de ces personnes là aussi qui ont des gens je vais dire qu'ils ont créé l'échelon en partant de du bar vers le haut et ça ils ont été pauvres et lorsqu'ils ont acquis de l'argent ils ont compris que ces personnes là qui sont au bas de l'échelle ne sont pas moins humains que l'eau et qui les traitent aussi de façon égale il ya des personnes que vous allez rencontrer vous n'allez même pas vous en compte que ce sont des personnes des milliardaires mais à mes heures mais nous complètement genre des débrayés et tout vous n'allez pas vous en compte à mes dents vraiment à mes dents c'est un riche en tout cas entre parenthèses j'ai fait un quartier boutique on est pour ceux qui connaissent le quartier là il y avait envie dans ce quartier là qui était je dirais on riche mais ils poussaient le vélo ils pédalaient même pas quand ils sont sa situation nous inquiétions dans le quartier en tout cas ne soyez pas comme ces personnes dont elle venait de cité tout est-ce que l'argent rend impoli et méchant l'homme impoli oui mais méchant l'argent l'homme impoli je rejoins d'être parce que rachel a dire l'argent l'argent aujourd'hui dans notre société a le pouvoir ok lorsque lorsque j'ai une tout citerie sort et qu'il a tous eu des employés plus âgés que lui justement il s'adresse comme il veut et vous êtes obligés de l'accepter soit typiquement le droit si celui de bâton mais dans ce cas ça me cela peut dire à le jeu là il est très impoli mais ils sont obligés de les supporter parce que c'est une bosse c'est l'équipe à la fin du jour comme toi ici vous n'avez pas le droit de brancher voilà c'est ça lui encore pas vous faites ce que je dis j'avais l'épaule que tu reviens on me voit ok d'accord on me voit maintenant c'est juste pour vous dire que bon ici également et c'est toi j'en fais quoi c'est comme ça continue marché c'est important de savoir et tout le même méchant méchant la plupart des riches c'est c'est moi méchant je dirais non parce que la plupart des réseaux ils en possèdent déjà ils sont pas moi ce n'est pas aussi de leurs habitudes va là dessus d'être méchant envers tout le monde qu'il croise et tout non la méchante c'était peut-être que ça dépend de ce que tu l'as rendu comme ça mais ça c'est ce que tu as tu l'as présenté et qu'ils le retrouvent en méchanceté sinon la plupart des riches la méchanceté non mais les pouces je pense par contre que la méchanceté ce peut venir parce que dans la logique où tu dis par exemple qu'un riche qui a son entreprise et qui embauche de ses vieux de ses papas par exemple qui travaillent pour lui dans la mesure tu ne fais pas ce que la personne attend de toi ou tu contraires une personne à faire ce que tu veux c'est que tu es d'une manière d'une autre méchant vers cette personne et du mot le char c'est c'est un peu vrai également parce qu'il ya de ses employés des employeurs plutôt qu'ils agissent d'une manière très très bizarre vis-à-vis de leurs les personnes qui sont embauchés dans leur société et tout tout suite j'ai quelque chose qui ne lui s'y est pas il peut te crier dessus ou de chasser le mieux des gens qui vont jusqu'à ce chiffre et la mort sur les ouvriers et tout mais c'est ce que dit la plupart la méchante sécher les riches ne se fait pas tout senti ils ont une méchanceté verbale oui voilà voilà et cacher aussi des guillemets déguisé malade et c'est quand tu pourras pas expliquer tu crois pas c'est qu'on te pose la question quand tu vis ici que tu ne pourras pas dire cette chose t'es obligé de te dire de te dire dessus non non je dis que ce que je vois est ce que j'ai merci beaucoup merci pour ces avis là je le dis c'est une vendredi et tout est relax dans quelques instants va y aller avec un bien-être de cet après-midi quand tu es avec nos invités qui sont déjà en plateau avec nous on avait dit tantôt qu'ils sont très jeunes non il est déjà promoteur qui dit promoteur parle bien sûr d'organisateur d'événements et il est à des plusieurs éditions de quelques événements dont on va préférer sur ce plateau parce qu'on fera un bilan de tout ce qu'il a fait étant jeune comment il arrive à s'en sortir est-ce qu'il y a eu des difficultés est ce qu'il a eu des soutiens tout le temps nous en parler sur ce plateau et courant de cela il faut pas se dire que c'est parce qu'on est jeune qu'on pourra pas faire quelque chose il faut s'y lancer et le deuxième éviter c'est un artiste également très très talentueux qui fera gentiment honneur de nous fridoni quelques mélodies sur ce plateau déjà sans nom comment dire par mélodie on va écouter de très belles mélodies de très belles vibes sur ce plateau l'équivalent bien-être on va faire la doublure on va apprendre à préparer de la bouille vendredi c'est les recettes oui donc c'est-à-dire que tu m'envoies encore demande à aller préparer de la bouille je vais voir ok d'accord je suis sûr que c'est là voilà tu vas coûte qu'il coûte l'essai c'est pas oui qu'on fait aux enfants on attrape l'année non c'est pas du suicide de bien être et puis on revient juste un dernier pour continuer avec vous parce que rachelle elle est déjà prête vendredi dernier numéro de la semaine l'équivalent la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir de l'information du bien-être surtout du sport avec les invités qui vont une fois comme le blessure plateau pour vous ne bougez pas on continue bien on va apprendre pour l'après-midi à préparer de la bouillie qu'elle dit qu'il s'agit vraiment on va apprendre à faire la bouillie de souché qu'on va mélanger avec le rythme et quand c'est quoi j'ai souci et en l'évée on appelle communément et furent un peu académique ah bon oui le souché en fait voilà c'est le week-end et quand on parle de week-end on se retrouve en famille on se demande quelle recette de faire pour encore donner du peps ou faire plaisir à toute sa famille en fond on se dit maman je dois encore découvrir quelque chose ajouter quelque chose de nouveau pour que mes enfants se disent pas il est là de maman les recettes de maman c'est vraiment un régal je suis sûre que vous n'avez jamais peut-être entendu parler de de la bouillie de souché mais c'est l'occasion de découvrir et si la régie avec nous on va enchaîner avec les images au fur et à mesure voilà ici vous avez à l'écran le souché en question vous pouvez l'avoir séché ou frais voilà on va commencer par et c'est l'écran de souché pour enlever toutes les impuretés au cas où ça n'a pas été traité à l'avancé ensuite on va ajouter l'ensemble dans le bain d'accès c'est ça oui bien d'art moulinès habituellement on va mélanger avec le riz qu'on a déjà trompé peu de 30 minutes au plus quand même un jeu ensemble le mix et avoir une solution liquide on peut on peut enchaîner avec les images au fur et à mesure d'avoir sa douleur la bouche voilà on va mixer dans le mixeur en quelque sorte le rendre un peu plus liquide et ensuite on va séparer les résidus on va aller d'un tamis on dit une tamis ou un tamis le d'accord à quelque sorte on va séparer les résidus une bille de votre équipe que vous allez obtenir bien sûr mais lorsque vous faites ça premièrement vous allez remarquer qu'il ya toujours du lait moi je l'appelle communément le lait dont dans la séparation en fait vous allez encore ici avec de l'eau pure une fois encore parce que c'est prêt vous allez mettre votre nomite au feu et remuyer au fur et à mesure vous allez vester le mélange que vous allez mixer et vous allez le mélanger au fur et à mesure il ya une dame qui dit il n'y a pas de magie pour savoir si votre bouillie est prête ou pas c'est quand elles sont de couleur que vous allez savoir que c'est prêt donc vous allez mélanger vous allez mélanger constamment désolé parce qu'il ya il y aura des des boules en bas c'est comme si quand on fait la pâte et marco mais qu'on prépare il m'a commandé le mélange il s'est pas bien préparé la pâte non on va pas dire ça quand même vous allez mélanger au fur et à mesure et lorsque vous remarquez quand même qu'il ya un changement de couleur là vous saurez que votre bouillie est prêt vous pouvez le mélanger avec du lait si vous le souhaitez ou quand même du sucre lorsque vous remarquez quand même que votre bouillie change de boule désolé parce que vous remarquez que votre bouillie change de couleur vous allez ajouter du sucre et en même temps ajouter du lait il ya d'autres personnes qui préfèrent enlever carment la bouillie du feu avant d'ajouter le sucre et le lait on peut l'accompagner avec de l'oeuf on peut l'accompagner avec des beignets du pain base ça se prend avec pratiquement tout ce que vous souhaitez mais la particularité en question c'est que cette cette bouillie là est riche en vitamines et ça vous apporte plus ça donne de l'énergie lorsque vous prenez une quantité suffisante le matin ça peut vous aider tout au long de la journée donc voilà en quelque sorte la recette d'aujourd'hui j'espère que vous allez l'essayer chez vous et si vous aimez n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire c'est notre pêche on se remercie beaucoup merci le devant nous appelle sinon pour ce week-end encore on va l'essayer je pense que ça rejoint un peu du tapiocazobon mélange avec du lait et avec la boue je sais il ya une distance mais je veux pas bien sûr les vitamines a retrouvé dans ces deux bruits là et tout le monde mais j'adore beaucoup tapiocazobon mais non et je suis au blanc également je l'adore beaucoup oui 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 même ce qu'on attache parfois un grand jour je vois plutôt je vois et puis c'est bien j'ai oublié de faire vous savez que vous pouvez retrouver du souche et frais et du souche et séché ou quand vous tombez sur le souche et séché il ya également une possibilité de le faire vous allez offrir en quelque sorte pas avec de lui avec le riz et vous allez amener au moulin vous allez avoir une sorte de farine et ensuite vous allez mélanger comme pour faire la pâte comme je le disais au la forme d'un si en niveau voilà vous allez le faire ici et après vous si c'est vous séparer le résidu de l'eau et ça fait la même procédure également merci beaucoup la recette de cet après midi je pense bien sûr qu'on va l'adopter on va dire quelques messages rapidement par rapport à la question du journal thématique autour de laquelle nous débattons jusqu'à la fin de cette émission vous avez l'opportunité le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans depuis votre position réagissez avec nous dites-nous si l'argent plutôt rend impoli ou méchant l'homme avec grand âge ça peut être une femme ou un homme dites-nous la 32 91 73 13 il ya quelqu'un qui nous dit bonsoir le plateau de l'équivalent alors merci pour cette chanson également quand tu es toujours de me chanter cette chanson elle super bien merci merci c'est une chose que je te disais et je suis un billet je l'ai moi en tout cas merci beaucoup merci à notre ami qui nous a écrit depuis mon nom mais merci beaucoup pour cette fidélité il y a un autre qui nous dit je suis très ravi de vous retrouver ce vendredi parce que j'ai manqué les deux numéros de la semaine à désolé même si vous manquez le lundi il ya la rediffusion le mardi à 15h et à si vous manquez le rendez-vous d'aujourd'hui vous pouvez à revoir l'émission samedi à partir de 13h30 surtout les rediffusions j'adore je prends plaisir de vendre pour cette télévision quand je revois certains fait également de même si nous ratés les émissions en direct à bonsoir de l'équivalent est ce que je t'adore et je me rappelle que tu as été aussi ok 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 là je sais pas tu es au camarade je vois je vois c'est le nom c'est quoi tiens d'accord 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 est-ce que merci d'accord merci c'est juste la personne me rappelle quand j'ai on m'appelait qui m'existe à l'époque donc c'est tout au nom mais ça ce qu'il est en train de rédiger et des éloges merci beaucoup ça fait plaisir tu me rappelles légalement mais bonnement sur les bancs merci beaucoup pour tout cela et ses camarades à l'époque je sentais aussi là c'était oui oui l'argent de rendre un homme est poli surtout les fils de gosses qui deviennent un boss d'accord ok d'accord c'est compris pour vous en tout cas cela reste un avis de nos avais téléspectateurs bonsoir comment vous allez sur le plateau bien très bien c'est ventredi on est très content parce qu'on a démarré déjà le week-end et on a on aura passé le bon moment avec vous également pour la question ok je dis oui et non ça dépend de l'état de d'émotion et le degré de relation je comprends pas de la personne l'état d'émotion de décret de la relation ok d'accord merci beaucoup on va lire un dernier message rapidement sur le plateau de l'équipe et moi concernant la question du jour la thématique autour de laquelle nous débattons il y a quelqu'un qui nous dit bonsoir à vous j'aime votre émission j'adore ce qu'on fait là merci beaucoup à vous je vous suis depuis bafilou ok d'accord d'accord merci beaucoup pour cette fidélité quelle je dirais bien sûr quelle ville ou quelle ville de bafilou quelle localité de bafilou si tu veux nous bien et puis donner une votre nom ça ferait plaisir parce que je vais vous envoyer ou vous donner un message que vous allez vous transmettre à toute la population de bafilou un plaisir on va prendre une courte pause musicale le temps pour nous de recevoir le tout premier invité qui viendra quand même pas de l'information sur tout ce qu'il fait dans sa vie dans sa carrière la pause musicale c'est tous rachem pour son trouvent le lundi c'est ça merci beaucoup on se retrouvait le lundi plus tôt et vous on va continuer l'équipe avec vous après cette pause musicale on braille oh yes oh tonic x ash oh ya ma lady my deeula ok oh les petits no join ya ma deeula oh ma jesse gamme sur ma deo gamme sur ma deo ahoumdila deo A kwi yoyolek bago metti kono mga me souma de o A kwa vyo soupa les siyame e Kwa wode kak wofile nyalet A kwa vyo soupa les siyame e Kwa wode kak wofile nyalet O les suites, o les suites Chocolat, chocolat, chocolat La brume a mède mou les si O nene, o nene, o nene O les suites, chocolat, chocolat Chocolat, la brume a mède mou les si O nene, o nene, o nene O baby woi mou fil mou les langola Yeah Ndekwete no jonyama de ola Yeah O toasi de lanyeme O wode kak wole sou sou nye me O toasi de jinyeme O wode kak wole sou sou nye me A kwa vyo soupa les siyame e Kwa wode kak wofile nyalet A kwa vyo soupa les siyame e Kwa wode kak wofile nyalet Chéry o les suites, o les suites Chocolat, chocolat, chocolat Chocolat, la brume a mède mou les si O nene, o nene, o nene O les suites, chocolat, chocolat Chocolat, la brume a mède mou les si O nene, o nene, o nene O rila kak woda O duna ve kisina mou, baby O uu hue me O nne fini ale k McCutu kuna m Bebe O 3,8 m ver kon blessed Nema kia na mne a dine O tikali de sime Oe manov wve kak wale sou nye nye Pr repo supa les siyame e Voir des gars qu'on fait les gnailles On le suit, on le suit, chocolat, chocolat Chocolat, aboie m'a 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 L'écriture, c'est protéine, protéine On le suit, c'est chocolat, chocolat Chocolat, aboie m'a 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 L'écriture, c'est bon Retour sur le plateau de l'équipaport, continuez avec vous Nous avons sur ce plateau le promoteur de Miss Lomei Bonsoir, Emanou Valls Super, présentation d'une manière générale Pour tout ce que tu fais, ce qu'on connait Ce qu'on ne connait pas, dis-nous tout Pour la présentation, ça serait important de le savoir D'accord, merci Bonsoir chers spectateurs Moi c'est Emanou Valls Responsable de l'institut Gouinab Heinz C'est une structure spécialisée en communication Multimédia, événementiel et de tous les artistes J'ai également un promoteur culturel de plusieurs des animaux comme Jovan Chavon Miss Lomei, Lomei en feu et d'autres Et d'autres, etc Il y a des gens qui ont organisé des choses C'est à dire, il y a des événements Comme on veut, mais on n'avait pas donné le nom A la base, tu es artiste J'étais artiste Tu continues toujours les artistes Parce qu'à un moment, à un moment On te voit, tu es en studio Et puis tu te dis, ça va tomber à tout le monde C'est la COVID qui t'a reconnu C'est à dire Juste que non, mais c'est pas justement La première question, pourquoi je dis Parce qu'on t'a reconnu en tant qu'artiste Le public, sinon les lomeans ont reconnu en tant qu'artiste Mais pourquoi tu as laissé le micro Pour maintenant Sur ceux qui utilisent maintenant le micro J'ai reçu le mic Pour mes enseignements de carrière Que j'ai maintenant J'ai fait mes études en communication marketing Ok, d'accord C'est à dire que tu aimes bien Je dirais le management L'événementiel et tout Mais tu as commencé avec la musique C'est à dire de nous faire des contacts Ok, d'accord C'était une stratégie pour toi Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu vas t'appeler de ses mélosiers À côté de notre frigo Le guitarriste nous accompagne Il n'y a pas de soucis Accompagne-nous avec un petit truc Ça, tu ne t'attendais pas à cela C'est quoi dans le style que tu fais ? C'est le rap C'est le rappeur Je vais au truc de rap Il n'y a pas de soucis Il va se déchailler Parce que sur ce dossier Il est beaucoup plus C'est le rap Voilà Il est tout Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas d'oublier Il a pas du نo Il s'est en charge Il n'y a pas de soucis Je vais encourager les gens a continué l'esclarement la musique on revient maintenant l'événementiel je considère qu'elle a mis là on parle pour ce qu'au vite après qu'au vite sinon avant c'est avant qu'au vite c'est quoi c'était quel événement qui était dans une première dimension et banque sur c'était quoi le contenu qualité au futur l'événement prenait quoi la compagnie des artistes et des promoteurs et des artistes et d'animateur des même des dj et d'où nous sommes dans le destin tout à l'agriculture capteur le tout le capital qui après une marche ou à haute il avait mis mis le mémoire en québec a mis le mieux c'est que c'est quoi c'est un concours et qui a pour objectif de mettre en valeur la beauté la culture la créativité de la jeune fille d'accord que je suis spécifiquement si on peut être apporté mais je suis dans le milieu entre 18 et 25 ans d'accord d'accord miss l'homme et à l'islamer quelle édition nous sommes la deuxième édition pour cette année d'accord super en tout cas il a très mis le mais il ya également le maire vous n'allez à vos présents les signes et qu'est ce qu'elle est tellement d'ospect ok aussi une compétition historique d'initiés d'éternels d'ospect qu'on peut produire d'accord vous faites également la production bon c'est maintenant on va se lancer l'argent j'ai vu oui on va dire un peu ça va venir comme je le dis toujours il faut commencer de quelque part et après cela il ya le mets en feu le mets en feu c'est quoi mais la définition du concept le mets en feu 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 le mets du feu comment avec de l'ambiance de l'ambiance même quoi je ne sais pas comment expliquer j'ai une idée mais je ne sais pas comment expliquer dis nous juste qu'on prend le plan de l'année il y aura des artistes il y aura du jump il y aura des fesses c'est très bien mais il y en aura tout mais en fait tout oui voilà et des stands qui seront offerts pour des exposants ok d'accord si je dois faire une journée au festival ok d'accord si je dois faire un lien que les trois bon les trois événements dont tu viens d'ici est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a l'eau tout bien les trois événements là continue toujours tous les trois événements continue toujours d'accord super les questions qui nous viennent souvent à l'idée c'est de savoir en tant que jeune aujourd'hui c'est où tu trouves les moyens pour organiser tous ces événements là d'abord je dirais qu'il y a dû à mes dieux il ya des personnes de bonne volonté qui nous soutient d'accord et le soutien d'habitude ça vient comment c'est pas financièrement oui mais il y a d'abord le soutien moral oui et financièrement quelques potes qui vont nous d'accord 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 ok et quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent quand tu t'y mets tu te dis voilà je vais faire un événement qu'elles ont été les difficultés auxquelles tu t'es confronté souvent je dirais premièrement et le côté finance tout ça me manque vraiment ok donc je joue des fois et puis bon ça donne quoi après le côté financier aussi des gens qui boycottent en parenthèse ok boycott des événements ou on te boycott toi même tes événements et c'est quoi l'idée derrière le boycott je sais pas tu tues tu tues tu n'as pas posé la question savoir pourquoi on boycott mes événements je sais pas plusieurs c'est un peu ce qu'on disait manou laisse ce que tu fais bien on savait qu'on mais j'ai une fois aussi la tête du youtube ok justement c'est ce qui nous intéresse sur ce plateau c'est-à-dire que les personnes qui te bonne comme ça ces personnes-là qui te propose de venir bosser avec eux j'ai avec qui j'ai bossé parce que j'ai aussi graphiste ok j'ai appris avec aussi j'ai fait des trucs et tu veux qu'ils n'ont pas payé d'ailleurs oui donc précisément pas payé d'ailleurs mais qui se voient mal est ce que tu fais laisse bruna et 20 ajouté à nous bon ok et c'est quand tu refuses de collaborer avec eux mais qui compte de prendre le concept ils sont du plage et puis d'accord tu parles de boycott et du fan de boycott et de plagiats alors que tous ces événements tu fais sans comble comment tu es ce qu'il tient par exemple si ça tu anticipe de tout le monde je comprends en fait la situation du boycott qui lui arrive très souvent pour ces événements comme les différentes formes de bonnes côtes en côté d'un côté en évitant les gens de ne pas venir attendre les vêtements là je rejoins pas par rapport à la question que tu avais reposé un petit peu de côté en disant à certaines personnes de ne pas travailler avec toi c'est qu'un site et voilà c'est quel type de boycott toi tu rencontres en ce moment vis-à-vis de ces personnes que j'essaie de croiser ok pour sponsoriser les événements à la baille 18 ils vont m'aider et tout mais après tout il y a les ondes dit pas qu'une preuve à l'aison du mai après tout il ya cette personne qui ritourent va les aînés qui veut m'aider et puis bon maintenant des copains bon c'est à dire les personnes mais ils vont et puis disent des mauvaises choses sur moi ok super la question qu'on doit se poser parce que nous sommes sur le plateau de télé une émission très sérieuse et tout est-ce que toi même tu es je dirais humble vis-à-vis de ces personnes là c'est à dire que tu ne te piques pas la grosse tête par moment tu te dis bah tiens comme aujourd'hui j'organise mon événement je peux tout faire et tout et ses aînés là également se disent voilà comme tu veux piquer la grosse tête on te laisse aller puisque après aussi c'est sur cette grande c'est ces mêmes aînés qui devaient me soutenir qu'ils avaient dit oh manon on a dit que voilà tu fais si t'es pas sérieux ce projet tout mais on a vu que on peut bosser avec toi et c'est mais là la deuxième émission ils étaient ils essaient de soutenir le tour d'accord d'abord on va pas rentrer dans la polémique qu'elle est née déjà tu as déjà forcé qui t'a promis de tenir pas après tu n'as plus de retour on donne le nom on donne le nom il n'y a pas tout si tu veux si tu veux comme toi même tu sais que de bas avant il n'y a pas tout si il y a des gars d'urgence ok avec qui je voulais travailler il y a des gens qui sont partis il y a d'accord c'est qu'ils travaillent pour que j'ai su et il m'a aussi sollicité ses ans pour jimis a retenu qu'il faudrait je viens de rapporter comme ça que c'est que c'est quoi c'est quoi la vraie histoire pour laquelle il n'avait où elle était le cadeau avait refusé à la base des travaux étoiles et c'est aujourd'hui qu'ils retrouvent que bon le gars il a peut-être qu'il a quelque chose sur que c'est là que l'on peut se passer pour aller de l'avant je sais pas ce qu'ils ont ce qu'ils n'avaient pas de deux raisons par rapport à leur c'est qu'on aurait dit que je passais ok ok c'est important dans tout le boycott dans tout ce que les gens disent on dit souvent que l'on va ce n'est pas sérieux sérieux c'est tout je repose encore la même question est ce que c'est pas toi même qui présente au fait des attitudes des comportements qui empêchent les gens qui poussent d'autres personnes à dire à d'autres que voilà le gain n'est pas sérieux que c'est très sûr ok d'accord super on va continuer toujours avec les questions surtout il faut s'intéresser à cela parce que celui qui décide d'organiser un événement c'est qu'il met les moyens en oeuvre pour que son événement puisse marcher et qui parle de moyens ça vient de tous les côtés et quand la personne fait tout cela et qu'à la forme ne retrouve pas satisfaction c'est ce qui pousse beaucoup de personnes à plonger dans la dépression ou à opté pour autre chose et maintenant ce qu'il a été la plus grosse déception que tu as eu pendant ce temps où tu t'es décidé véritablement de commencer par faire du event la grosse déception c'est que peut-être tu ne pourras jamais oublier c'est soumis des événements oui je dirais que c'est mis son ami d'accord et c'était quoi c'était des gens qui avaient promis vraiment de sponsoriser oui et puis on a même eu des contacts on a signé mais à la fin c'était pas vraiment ça il n'y avait pas eu de financement mais ce mais au fait il n'y avait pas vraiment des sponsors donc c'était juste des amis qui m'ont ce que voilà c'est chaud après à la fin d'événements fallait payer des trucs et tout aux gens qui ont travaillé au moins c'était chaud mais tu avais fait ça compte oui on va venir mais on comprend pas plutôt comprend pas plutôt le fait que tu fasses ça quand tu te retrouves encore dans des situations assez difficile est ce que les gens de l'entrée ont fait le bien c'est aussi d'accord d'accord et comment tu t'es tu t'en est sorti par rapport à cela j'avais dit au début que c'est dieu oui donc c'était dieu qui m'a aidé toujours d'accord d'accord que que dire que ce que dis tu aujourd'hui pour ceux qui finissent les événements et qui fuis les collègues qui se connaissent mais ils se parlent pas bon ils sont plus amis donc là les collègues qui après les événements on le il disparaissent et pendant plus de 6 mois on ne trouve plus et tout ça ça arrive non jamais d'accord super on a parlé de la déception on va parler de peut-être un coup de crasse que tu as reçu dans les organisations de tes événements quelque chose qui t'a beaucoup touché et que tu pourras jamais remercier à fond cette personne qui a tourné pour moi je dirais monsieur a escamé la valeur non mais ce bon laisse moi laisse moi de côté moi laisse moi de côté on parle maintenant parce que tu as besoin de préciser plus de questions il ya j'ai une commune quand oui c'est ce qui est aussi il attaque service et tous les amis le coeur de l'exemple de coeur super en tout cas on a eu quand même le plaisir de t'avoir sur ce plateau pour parler de tes difficultés sur tout ce que tu gagnes là devant et tout l'objectif c'est quoi organiser plusieurs événements il y a certains promoteurs qui ont un seul événement et qu'ils roulent là dessus sur plusieurs années mais quand tu as jusqu'à 5 événements que tu pilotes c'est quoi l'objectif au fait l'objectif c'est de se faire un gros nom ok dont tu es ambitieux très ambitieux très ambitieux très ambitieux mais avec un projet tu pour avoir un nom à l'estat peut-être de maxime minacé un grand promoteur aujourd'hui qui est à la fort à diafi d'autres activités d'ailleurs mais à la fille a fait le nom de monsieur maxime minacé on est d'accord au dessus si on prend à cuistard aujourd'hui avec son seul et unique événement il a un nom un peu partout sur toute l'étendue du territoire ma question c'est on dit souvent celui qui poursuit de bien il se perd à un moment donné est ce que tous ces événements m'ont donné ne vont pas te permettra de dérailler je ne sais pas où de ne pas surtout été désormais ok d'accord avec toutes les déceptions que tu crois là et tu ne trouves pas que consacré ton énergie tout suit par exemple sur l'islamé et de donner le message dix-huit deux ans il a déplacé miss l'hommé sur le balai des congrès et réussir vraiment est ce que tu vois pas que consacré dans les c'est ça c'est mieux mais c'est aussi vrai mais qui s'est dit c'est parce que c'est fait un nom mais un gros nom ok qui dit un gros nom a besoin de beaucoup d'événements donc vous avez beaucoup de moins beaucoup de moins ok d'accord et il a on va permettre également nous amener les spectateurs qui ont quelques questions de lui poser parce que moi je trouve tout souvent l'une sagesse et puis une volonté de le faire quand il décide de faire quelque chose c'est un gars qu'il te quand il te retrouve quelque part il te dit je veux faire tel projet il te donne juste deux semaines tu vois un peu que les choses commencent déjà par se concrétiser c'est quoi ton secret c'est parce que il venait me parler de ça quand il va organiser un événement autour de son pas mais on va sur l'élu tu verras que tout le monde est là c'est quoi en fait ton secret et non c'est quoi ton secret c'est dit tout le monde dit souvent mort tout le monde en dieu moi aussi j'ai en dieu c'est mon dieu qui permet à haute et c'est sûr c'est quoi c'est la bonne organisation d'eux et un peu d'intelligence ok on a dit quelque part j'ai une question pour toi et ce qu'elles sont aujourd'hui des rapports avec d'autres promoteurs qui tu as petit tout compte là je suis très bien avec ceux qui m'aiment tu étais bien avec ceux qui t'aime aujourd'hui c'est une question qu'ils te rivalisent que cela va les fonds je vais plus je vais parler les cités quand même ici c'est pas tout mais l'année passée à la fin de ton événement miss l'homme et j'ai misé avec achille à celle que tu connais bien le jour a été étonné 10 mai et emmanuel nord il a fait ça comme il était la vérité tony en tant que communicateur et promoteur aussi culturel tu vois pas que c'est ça pas c'est quelque chose de positif comme l'on s'attend pour nous d'être culturel collègue te dit ça a eu de voir d'accord je pense au moment là dans cette question parce que beaucoup d'allemands se pose la question de savoir est ce que tu fais du cri cri pour la réussite je n'ai pas encore mais tu n'aimerais quand même pas que j'aimerais ça marche pas vraiment on va aller voir c'est que j'ai été très mérité de monsieur et surtout ce jeune là qui continue toujours de fait plaisir à sa communauté et continue toujours de le faire et tout et quels sont les projets en vue pour cette année à 2022 qu'ils sont encore tes projets à venir on s'attend à d'accord il ya et bonjour ok qui change de nos faits ok je savais si il donne l'exclusivité sur le plat tout ce qui tout ce qui est dit sur ce plateau ça marche c'est toujours ok donc il va choisir qui va déniguer all talent oscars en anglais mais j'ai encore pensé en talent oscars les oscars des talentueux ok d'accord en tout cas on te souhaite beaucoup de courage on te souhaite bonne chance en plaisir de t'avoir ce sujet les filles que ce soit les filles de ton quartier ou les filles une question il ya j'ai juste posé sa photo et quatre filles ont tout cité maxi qui nous connaissent ça ça ne veut pas le gagne veut avoir un gros nom donc en quatre filles écrivent rapidement je pense que tu commences à avoir le gros nom que tu cherches tu commences à avoir le gros nom ce n'est pas dans ce sens au fait d'accord c'est le gros biais là qu'il faut qu'il faut qu'il n'a qu'à c'est pas merci d'avoir c'était notre invitation merci à l'avoir répondu on l'a invité sur ce plateau pour permettre également à ces jeunes là qui veulent se lancer dans cette carrière d'event de ne pas se décourager lui il a commencé il continue de le faire aujourd'hui quand on parle des promoteurs culturels à à quoi à quoi complet on aura également son nom parmi ses promoteurs en fait des ovations pour ce jeu ma foi dans quelques années deviendra un homme assez fort dans la culture togolaise c'est un souhait pour toi je te le dis toujours tu as déjà le talent tu es intelligent tu as les idées mais les en place les difficultés ça va venir et ben il fait l'effort talent de la suivante et puis la réussite et je venais comme tu le fais d'habitude et ne devais pas quelqu'un d'autre après parce que l'agent peut changer l'homme ouais et puis rendre également l'homme méchant merci beaucoup un dernier merci premièrement à escabe la valeur un plaisir à tous les spectateurs merci beaucoup à toi tu restes avec nous on va parler une fois encore des informations sportives parce que juste après on aura notre deuxième invité qui viendra avec beaucoup plus de mélodies une découverte pour vous cet après-midi également ensemble de ces personnes là qui ne le connaissent pas parce qu'il a une très belle voix par l'espoir cet après-midi également si la région peut nous accompagner avec un logiciel rapidement aujourd'hui au plateau pour en parler d'une sorte sport plus c'est cet après-midi marseille comme du tableau on a trois informations informations sportives et ça va une autre beau et deux autres internationales d'accord on commence avec le tour le calendrier de la dixième journée des matchs de pouls du championnat des premières divisions féminin est sorti là c'est le week-end dernier le 14 août le jour on a la couverture il ya le 14 août athlète à fc jouera comme tempête fc au stade municipal de l'omé à fc jouera comme amis du monde a arrivé une adresse je rencontre billy va fc au lycée de l'autier lui est un jour à contient des fc à amelais mais à ce jour à contre gazelle fc au stade municipal de cara et djara fc jouera comme l'étoile féminine à mon goût d'accord là c'est un peu le calendrier c'est à l'issue de cette dixième journée maintenant qu'on va passer aux états des phases de quart de finale demi finale ok deuxième information capitale ça c'est une formation très très capitale la fédération égyptienne de football a adressé en début de semaine à la fédération togolais de football histoire de jouer un match amical contre les hypervilles du togo ok ok là c'est une formation très 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 capitale d'ailleurs parce que jouer avec l'égypte l'égypte en tout cas et c'est l'égypte qui adresse la lettre imprégnée oui la question de savoir pourquoi le jeu s'est porté sur le togo ce qui veut dire que voilà les efforts que la fédération togolais fournit se faire sentir sur le plein des nations voilà voilà c'est un bon signe on va aussi également le maréchal qui fait partie aujourd'hui voilà à l'instinct de l'air et à beaucoup de choses qui se font en police que nous ne savons pas et d'ailleurs quand on a ces informations c'est un plaisir pour nous de revenir et en parler sur le plateau merci beaucoup à la fédération égyptienne de foufou bon je pense bien sûr que ce match va se jouer mais pour l'instant la réponse n'a pas encore été donnée la fédération à propos de way et il est sur le présent de le président de la fédération togolais fournit pas au togo ils vont donner la réponse nous même si voilà les égyptiens super la suite la troisième formation pas de la coupe du monde qu'attard 2022 la date préalablement prévu a été décalé d'une journée ok c'était mon moment le 19 novembre 2022 mais désormais ce sera le 20 novembre 2022 question de raison on n'a pas donné de raison en tant que tel pour la constater qu'il ya beaucoup de décalage surtout à cette année par rapport je dirais au climat ou certaines situations qu'ils font que les les responsables décalent les d'intérêts de 19 on revient à l'avenir prions que ça ne change pas ou qu'on ne décalent pas encore sur l'année prochaine en tout cas c'est moi ma prière merci beaucoup c'est un plaisir merci on va dire quelques messages rapidement est passé avec une pause musicale et puis on revient juste derrière pour notre second invité il faut noter également que émane au bas et le manager de notre invité on vient de faire la découverte de l'artiste et je me dis qu'il est très talentueux viens tu viens avec ton maladie sans même forme en tant qu'on m'a dit rien comme ce que moi aussi je viens de constater c'est que vous avez la question qui m'intéresse beaucoup et je dirais que ça peut changer l'homme rentre même un homme assez méchant comme il était j'étais avec un ami on était tout pauvre et aujourd'hui quand ils me parlent on dirait que je suis son enfant yako 10 et vous avez un courage à vous que c'est cette année j'ai des rangs pourquoi ils dérangent beaucoup très souvent quand vous faites avec les amis qui deviennent riches ou aisés et qui change automatiquement on était pas comme si bon c'est pas en tout cas ça dérange merci pour votre intervention un dernier message également bonsoir j'espère que vous allez bien oui on se porte à merveille à tout le monde va bien ici et voilà on espère également que je vois la maison tout se passe très bien pour la question enquête je dis oui d'emblée parce que beaucoup ont changé après avoir gagné de l'argent bravo à votre invité il est aventureux je le suis sur ses pages merci beaucoup ça c'est un message pour emmanovas merci beaucoup pour votre fidélité on va prendre une pause musicale on revient juste derrière pour continuer avec vous parce qu'on aura un invité artiste qui chante très bien accompagné le son guitariste qui va nous accompagner en mélodie et continuer avec les informanciers culturels d'emporté tu es clôturé avec extra vous aurez encore beaucoup de choses à découvrir dans cette émission ne bougez pas on revient juste derrière ceci c'est parti Or j'ai peu envie de détruire, Just kidding, yeah Que ce terme m' mondo Esik Thomas là j'ai eu le coeur de ton nom de chien j'ai fait le coeur de ton nom j'ai eu le coeur de ton nom j'ai eu le coeur de ton nom toi de ton nom j'suis bien toi je dois me soutenir Il faut que je ne me défendre pas, et je me défendre pas J'ai un peu comme ça, je peux me dire que je suis comme ça J'ai un peu plus bon, je t'en veux pas, mais j'ai dit mieux Je ne peux pas couper avec ça, j'ai un peu plus bon Les vêtements sont des clés, je ne veux pas me réparer Les vêtements ne pas m'en parlent à mon barrage Les vêtements sont des clés, je ne veux pas me réparer Je ne veux pas vous réparer, je ne veux pas me réparer Mina n'a n'a conféré Olé Djilaniya fi ke misso Kwa m'yave moa mi wato Negronah fi ke mito Kwa l'Ovya ma tomu so de Olé Djilaniya fi ke misso Fi ke mito Kwa m'expressi te jokan kwa m'ypado Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! Ma honte peu l'armée Où était mes mères on m'a reference Il ingénie la sa Skobре Sous-titres par Jérémy Diaz 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 ! Félicitations pour tout ce que tu fais. je suis très content... Qu'est-ce qu'on peut connaître, découvrir sur toi en tant qu'artiste ? tu as déjà fait sorti des dessins oui j'ai fait ressortir des signes comme bon ben au maximum ça fait trois mois en tout cas j'aime juste une vidéo de toi où tu étais encore d'un grand artiste cosplay également au nom de sony balou qui chante merveilleusement bien et tu as fait cette reprise aussi magnifique on va regarder cela et puis on revient juste derrière pour connaître il faut encore l'étendue du talent de cet artiste qu'on a sur le plateau on pour gérer non on 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 Jésus. Yeprétar kutu Uyandania Hanyama fatafo Oriba unyami Tunyama yehoa Nebujini nao Oju suri Nani nyami Yeprétar kutu O kukukro O kukukro Ei mamus Yeprétar kutu O kukukro Ei mamus Yeprétar kutu Yeprétar kutu C'est parti ! interpréter cette chanson surtout avec cette version de sony badou c'est pas donner n'importe qui en tout cas je te tire chapeau et puis une ressemblance dans la voix tu écoutes quand tu regardes quand tu ne suis pas la vidéo tu vas te dire que c'est sony badou lui-même qui joue on va refaire la même chose sur le plateau badou ceci ah en tout cas il dit rapidement il n'y a pas de soucis moi j'aime ça vas-y on va voir on t'accompagne avec la guitare d'accord super on y va oh oh non oh 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 Sous-titrage ST' 501 Comment faire pour aller à ton école ? Comment faire pour être comme toi ? Dis-nous comment tu t'entraînes ? Là on rentre un peu plus dans les détails de comment tu fais pour réussir à avoir cette voix, cette puissance vocale. Je me dis, tiens, le Togo peut te présenter à des compétitions, ça te tente. Mais d'abord, dis-nous comment tu t'entraînes. Le premier des choses, c'est l'esprit de Dieu. Oui, tu fais un train avec l'esprit de Dieu. Comment ça se passe ? Oui, explique-nous. Ça se passe dans la nuit, profondément dans la nuit. Tu chantes comme ça dans la nuit, tu ne rêvais pas les gens au quartier. Ah, on n'en a pas. Sinon, si tu chantes comme ça au quartier dans la nuit, tu la reviendras. C'est comme si tu as installé en barbe, dans les maisons, déjà, est-ce que tu ne dérange ? Bon, physiquement, je veux faire, notamment aussi à la plage. Ok. Et avec mon piano aussi. D'accord. Tu joues à la perfection du piano ? Quels sont les instruments que tu joues ? Mon piano, après ça, la batterie aussi. Ok, d'accord, d'accord. Disons, est-ce que tu es, je dirais, chef couriste ? Je ne sais pas. Oui. D'accord. Je suis Côte-Vocard aussi. Côte-Vocard. Ok, d'accord. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Tu as fait sortir beaucoup de singles. Quels sont les titres qui sont déjà disponibles ? Ok, bon, le premier morceau, c'est Yama Ventre. D'accord. Et après ça, j'ai fait un petit freestyle. Oui. Avec, bon, je peux le faire. Bon, si vous voulez, on va le garder, on va le garder, on va le garder. Bonne chose pour l'enfant. Mais on a bougé par an, on continue. Ok, t'as vu l'air fort, comme tu as fait, il joue à même temps, il joue à même temps. Il est juste là, quand on veut écouter Mélodie, lui, il est juste. Mais en tout cas, on fait des innovations pour Mélodie Paris, c'est tellement qu'on fait un artiste, il s'appelle Donal. Donal, ok, d'accord. En tout cas, il est bien, il est bien. On y va maintenant, tu nous donnes un petit freestyle de Karimi Nego. Ok, bon, dans le titre comme Mélodie, reprise. D'accord, la réaction de sortie, c'est Mélodie ? Non, 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 l'Alexa qui va sortir, c'est un bon, je pense, je peux passer au studio, mais c'est pas le concret. D'accord. Tu peux faire un petit freestyle avec ça. Je sais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu as tout le temps de le faire, mais il faut également connaître la vie de la personne que nous avons reçue sur le plateau. Tout ça permet à nos amis téléspectateurs de ne plus t'appeler quand ils vont te croiser en cours de route. Tu vois, on peut... Quelles sont tes relations avec les autres artistes gospel ? Bon, nous sommes ensemble, parce qu'on travaille pour une grande vie. Oui. On doit être ensemble soudés. D'accord, super. Un artiste gospel, sur ce plateau, il faut poser également cette question. On dit souvent que dans le milieu gospel, il y a trop d'hypocrisie. Est-ce vrai ? Oui, les gens me disent ça, mais avec moi, je ne vois pas ça. D'accord. Les gens ne savent pas qu'il faut qu'il faut qu'il y ait des avis de toi ? Est-ce que tes amis artistes gospel partagent souvent tes oeuvres ? Il y a eu leur relais et tout comme ça, tu vois ? Bon, je peux dire que, c'est d'impression que de le faire, mais je ne veux pas le voir. D'accord. Mais, moi, je vais le faire pour eux, donc je peux dire quand même ça. D'accord. Ok, quel est ton artiste favori dans le milieu gospel, celui que tu suis souvent ? Bon, je sais, peut-être que c'est 50%, tu ne le diras, soumise pas nous ? 100% même. 100% même. Mais quand on revient au Togo, dans l'univers gospel au Togo, qui est cet artiste gospel là que tu te dis, je vais titiller, je vais le dépasser, pourquoi pas, ou faire une collaboration avec lui ? Ok, la personne, c'est le fils de Pasteur Vida Tete. Et Mautoro ? Ah, d'accord. En tout cas, c'est un très grand artiste gospel également, et je pense que si tu as quelqu'un devant toi comme ça, tu te donnes encore d'autres objectifs et tout. C'est quoi ta vision par rapport au gospel ? Bon, il y a plein de visions. Oui, dis-nous, on est bon, ça va ? Je ne veux pas, je veux savoir tout. Ok, bon, la première vision, c'est que je voudrais développer quelque chose dans le gospel musical. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, bon, je voudrais développer le coin aussi et la tradition togolais en gospel. Ok, revenir en tradit moderne en faisant du gospel. Ok, d'accord, il y a beaucoup de gens qui le font, vous êtes d'ailleurs. Mais on n'arrive même pas à le faire au fond. Ok. Parce qu'on a tous les instruments togolais. Comment tu veux le faire ? C'est-à-dire dans les images, allons en profondeur, dans les images. On veut voir la tradition togolais, là-dedans, ou peut-être juste le côté des instruments. Tous les instruments et puis les abîmements, tout. Ok, d'accord. Tu ne seras peut-être pas jugé ? Parce qu'il y a d'autres qui avaient commencé parce que les gens, on leur a critiqué, ils ont laissé. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables même de porter les bras. Parce qu'ils se disent qu'on va encore me dire que je suis en train de faire peut-être du félicitisme. Bon, ça ne va pas, toi tu ne vas pas me déranger. Ok, si les gens me critiquent, et Dieu ne critique pas ça, mais je suis là-dedans. Je ne pensais pas les gens plutôt critiqués. Là, on peut rendre ça. Tu es un artiste gospel avec ta coupe du cheveu. Est-ce que tu n'as pas de jugement négatif ? Oui, oui, il n'y a jamais juge que pourquoi tu fais l'échelle et le constat qu'il dit que chante gospel. Oui. Mais la personne qui chante gospel, le gospel est trop profond. D'accord. Oui. Peut-être qu'il y a des amis dans le monde, tu peux dire ça comme ça, ou nos grands-faits qui chantent dans les ghettos, tu peux aller chez eux pour les bandes, mais si tu dois être dans une carte avant d'aller chez eux, tu vas voir une accroche du ghetto, mais au fond de toi, tu as une troupe quoi. C'est comme l'idée aujourd'hui de Casblou qui veut, en tout cas, fédérer beaucoup de monde, surtout les jeunes, en se mettant dans leur posture et tout, ils seront jugés. Qui normalement, qui t'a déjà jugé et tu as trouvé que le gars est hypocrite ? Non, bon, pleinement, les gens sont beaucoup perdants. Oui, mais j'ai l'enregistré sur les gens, c'est créé. Et à l'église, comment on te voit avec même le pasteur, il a c'est ce que tu veux. Il dit tout, mais bon, alors, on a des mille avant-bris. Même les artistes qu'on se mette juste ? Non, 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 il y a certains qui peuvent me juger. Oui, là, je ne savais pas. Oui, justement, moi, je l'intéresse plutôt au jugement du pasteur. Quand tu as commencé par le fait, qu'est-ce qu'il a dit premièrement, tout de suite là ? Le pasteur, mais si le pasteur te connaît, oui, qui a le vision que toi aussi, tu as. Oui, il ne peut pas te juger. D'accord, d'accord, là, ton pasteur avait la même vision que toi, et quand tu l'as fait, il ne t'a pas tout de suite critiqué ou a dit les mots. Mais quand même, il a passé le mot, il a quand même dit quelque chose. Il pourrait peut-être dire de ne plus le faire et tout, il ne l'a pas dit ? Oui, il l'avait dit, des fois même, je lui avais expliqué ce que je vous ai fait avec le cheveu. Ok, il a compris ? Oui, d'accord. D'accord, super, et aujourd'hui, comment les gens te regardent à l'église ? Comment ça s'appelle quand même ? Je ne suis pas dans le cœur des gens. D'accord. C'est un peu de me faire de semblant qu'il m'aimait mon. D'accord, c'est un peu de me faire de semblant. A côté, est-ce qu'on t'a déjà traité de bandit ? Avec ton look et tout ce que tu as, on te traite déjà de bandit que cette personne-là, peut-être une personne perdue, qui n'est pas dans le cadre du gospel et tout ? Oui. Déjà ? Et comment tu l'as pris ? Il n'y a rien à voir. D'accord, super. En tout cas, il prend tout avec le fair play, c'est ce qui est bien également. On va continuer cette émission, tu restes avec nous parce que tu as dans le freestyle, tu vas également en faire beaucoup parce que nous amis téléspectateurs en demandent. On va filer rapidement pour la portature. On a quelques informations à partager. La vaccination, j'ai pu nous accompagner avec les visuels rapidement qui seront disponibles pour les prochaines sorties. On parle également de ce jeune qui fera une sortie bientôt. Le titre, c'est « À bonbon ». Bon, on évite, c'est du veillis que nos amis, soit vogans ou tabibou appellent à « bonbon », c'est surtout le P.M. Bon, je parle de la veillis seulement, mais à « bonbon » même, moi, si je parle de l'ethnie même qui l'utilise, c'est vogans, voilà, à « bonbon ». Voilà, justement, c'est pour très bientôt, c'est une nouvelle également sortie qui sera disponible. La suite, après cela, Martelou, c'est ça ? C'est Martelou, c'est cabier. Ça veut dire quoi ? Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Ok, d'accord, super. L'autre s'appelle MC Décennie qui nous sort bientôt le titre « Martelou ». Je ne vais pas tomber, ça sera disponible le 21 août prochain. On va parler également, bon, on reste toujours à Cara, on va parler de Cara, musique, Cara, d'abord très bientôt, c'est un festival de musique, voilà, du septembre triennal, pour très très bientôt. On salue nos amis de Cara qui nous suivent, 5 sur 500, j'oublie, Julienne, je pense, voilà, qui nous suit depuis Cara. La suite ? D'accord, super. On va sur le plateau rapidement, on va parler rapidement de tes projets à venir, ce que tu prépares pour très bientôt, il y a quoi et quoi à savoir ? Bon, il y a plein de choses. Pleine de choses, oui. On peut y avoir un avant-goût de ce qui va se sentir bientôt dans un futur proche. Est-ce qu'il y a un single qui sera disponible ? Oui. D'accord, super. Merci beaucoup, à toi, tu restes avec nous, on va souhaiter un jour les anniversaires à quelques personnes, mais c'est toi qui va chanter, un jour les anniversaire à la suite. Et le guitariste va nous accompagner. On y va avec la couverture de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, et parmi eux, il y a des personnes assez très très particulières. En tout cas, un grand homme là qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, un jour les anniversaire à lui, la suite. Après lui, on va souhaiter également un jour les anniversaires, non ? Je pense que ça c'est... Non, non. Ok, d'accord, super. On revient au plateau s'il vous plaît. On revient au plateau. On va souhaiter, je vais vous anniversaire à Laetitia qui souffle une bougie de plus. On revient au plateau s'il vous plaît. Laetitia qui souffle une bougie de plus aujourd'hui, on souhaite à Laetitia, santé, prospérité, tu es prêt pour chanter ? Parce qu'aujourd'hui également, il y a une grande dame au nom de Clarisse Ametala, une artiste gospel qui souffle une bougie de plus. Et il y a également Kim Metson qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Donc, ce que tu dois leur offrir en mélodie, c'est... Ametala et Papa Kim Metson. Papa Kim Metson et Laetitia, une chroniqueuse de cette émission, elle également, elle souffle une bougie de plus aujourd'hui. Let's go, freestyle, on leur souhaite les anniversaires. Que tu prie, je vais ça avec moi. Voilà Happy birthday, happy birthday Papa Kim Metson Le pilier du toko Happy birthday Le papa du toko A la musique de Happy Birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday je le précise sur ce plateau tu es très talentueux est ce que je te protège qu'il te garde qu'il continue toujours de t'inspirer comme ça et que tu gardes cette constance et cette puissance vocale que tu as en tout cas je serai là d'accompagner s'il y a besoin se fera sentir il n'y a pas de soucis c'est mon devoir d'accompagner ceux qui ont du talent et ceux qui veulent quand même apporter quelque chose pour le changement de la culture au topo bravo pour ces mélodies nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'aventuré de cette après vision d'abord et continuer avec toi quand je joue de chanter avec toi tu as quelques personnes à remercier à saluer oui je voudrais saluer ma famille oui et le maladeur qui me qui travaille pour moi oui oui je vous dois le saluer et je salue toutes mes femmes d'accord mélodie après l'aventuré de coeur je les salue tous merci moi merci d'avoir cette invitation monsieur le prince oui oui merci de nous être fidèles à l'été pour un prochain nom merci beaucoup et d'habitude à combattre mon truc en fonctionnant on va voir au revoir je voudrais terminer cette émission sans dire un grand merci à l'équipe qui m'aurait accompagné dans la préparation de cette émission l'équipe en plateau l'équipe suivi également merci beaucoup à julien merci beaucoup merci beaucoup merci à mon ami adams merci beaucoup à amena merci à toutes les personnes là de l'autre qui soutient cette émission je vous ai du coeur je vous aime je vais continuer je vous aimez vous aimez tout ce qu'il faut apporte quelque chose et le morceau que je voudrais chanter d'accord on dit à part bon pas oui vas-y 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 on va continuer en toute beauté comme ça je vais continuer à C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien.